Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce septième tutoriel sur l'écriture. Aujourd'hui nous allons voir le cœur du récit. Je vous envoie le générique, on en reparle tout de suite après. Comme je vous le disais en préambule, nous allons voir le cœur du récit, mais de façon un peu mécanique. Les idées, l'histoire, il n'y a que vous qui puissiez voir comment vous voulez la faire, quelles sont vos idées, quelles choses vous voulez raconter. Donc moi je vais juste vous montrer comment emmener votre lecteur du début de votre livre jusqu'à son apothéose et même jusqu'à son point final. Donc tout ça je vais vous faire ça sur un petit schéma rapide au tableau. Sachez pour commencer que votre récit va se composer de plusieurs intrigues, ou plusieurs quêtes si vous préférez, suivant le style que vous écrivez. Donc vous avez l'intrigue principale suivie de plusieurs petites intrigues ou intrigues secondaires. Celles qui permettront un petit peu de changer de point de vue ou du moins de faire des petits rebondissements dans votre ici et dans votre histoire. Pour vous expliquer cela, je vais vous faire un schéma au tableau. Donc vous avez, on va dire ceci, c'est votre histoire. Donc là il y a l'intensité. Ne vous inquiétez pas, je referai comme d'habitude une photo un peu plus claire. Et là vous avez la durée de l'histoire. Donc on part comme il se doit du départ. Donc là vous avez le début de votre histoire. Et doucement, votre histoire doit faire ceci. Vous voyez, monter en courbe pour arriver à son point d'apothéose et redescendre tranquillement jusqu'à la fin du récit. Donc ceci, ce qui est en rouge, c'est votre quête principale ou votre intrigue principale. Et dedans, pour étayer, pour ne pas que votre lecteur s'ennuie, vous allez la parsemer soit de petites intrigues, soit de petits événements qui vont pouvoir donner un rythme à votre histoire. Donc vous voyez comme ça, jusqu'à la phase finale. Alors, prenons un exemple. Imaginez que votre intrigue vous emmène, au niveau de son apothéose, à un combat final et il pique quelque chose de grandiose, la grosse guerre de finale. Ici, vous pourrez parsemer votre récit, par exemple, d'un petit duel entre votre héros et un des méchants. Ici, des escarmouches et là, d'autres combats de plus en plus forts, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, vous commencez par un petit duel, une petite escarmouche et à chaque combat, ça s'intensifie jusqu'au combat final qui sera, lui, l'apothéose de votre histoire. Ensuite, une fois que vous êtes arrivé en haut de votre apothéose, il va bien falloir redescendre quelque peu pour atteindre votre faim. À ce moment-là, vous ralentissez un petit peu le rythme, vous calmez, vous calmez la lecture, vous calmez le lecteur, parce que c'est monté crescendo et donc ça va devoir redescendre un petit peu. Il faut quand même que votre lecteur puisse souffler. Donc là, vous redescendez. Vous n'êtes pas obligé de parsemer, du coup, de petites intrigues secondaires et des choses comme ça. Par contre, on verra dans un prochain tutoriel sur la fin, il faudra quand même que vous puissiez répondre à certaines questions que vous avez ouvertes ou certaines scènes que vous avez ouvertes avant. Mais ça, ce sera pour le prochain tutoriel qui sera sur la fin. Ce qu'il faut également que vous gardiez en tête, c'est que durant tout votre récit, pendant le cœur du récit, il faut que vous fassiez intervenir des événements afin de garder du rythme dans votre histoire. Mais pas seulement. Si vous faites que ça, si votre personnage ou vos personnages ne font que des actions, le lecteur va s'ennuyer à force. Malgré que ça soit agité, mouvementé et rythmé, ça sera trop. Il faut donc trouver un juste milieu. C'est-à-dire, de temps en temps, vous leur faites faire une action, un combat, une quête, une enquête, une course-poursuite, ce que vous voulez, mais une action qui bouge, une action qui emmène votre lecteur avec vos personnages. Et après, une fois cette action passée, donnez un petit temps de répit. Permettez à votre lecteur de pouvoir souffler un petit peu en même temps que vos personnages. Après, ne laissez pas trop non plus de moments de répit, ni ne faites pas trop long ces passages-là, car au bout d'un moment, votre lecteur, il faut se la voir, il va s'ennuyer. Donc, remettez à ce moment-là, quand vous-même vous sentez que c'est assez, que votre moment de pause est largement suffisant, que vos personnages ont repris des forces, donc vous y allez, vous leur remettez une action. Par contre, on est bien d'accord, parce que l'action doit être amenée de façon subtile et pas balancée, comme ça, à tout va. Essayez de structurer ce corps de texte. Essayez de jouer entre l'action, les pauses et tout ça, afin qu'il y ait des rebondissements et que le rythme garde en éveil votre lecteur, qu'il fasse que votre lecteur se dise « qu'est-ce qui va se passer après cela ? » et après le combat, qu'ils se disent « une petite pause, ça ne fait pas de mal. » Donc, essayez de bien structurer ça et de garder en tête qu'il faut que vous puissiez jouer avec les actions et les pauses. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur comment construire le corps de votre récit. Effectivement, ce n'est que mécanique ce que je vous ai proposé aujourd'hui, parce que les idées, je vous rappelle, ça ne peut venir que de vous. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le huitième tutoriel qui sera sur la fin du récit, c'est-à-dire faut-il une fin ouverte ou une fin fermée. On en rediscutera à ce moment-là, ne vous inquiétez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours y mettre un pouce bleu ou n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube afin d'avoir les dernières nouvelles et les derniers tutoriels. Je vous souhaite bonne écriture à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada